Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. L'immigration continue de retenir l'attention aujourd'hui. Et voici ce qu'a dit plus tôt aujourd'hui Justin Trudeau. On est en train de regarder comment on peut accélérer la certification de travailleurs et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. Alors Emmanuel, les immigrants, selon M. Trudeau, font partie de la solution. Oui, bien ça, c'est la même ligne que tenait son ministre de l'Immigration, Sean Fraser, la première fois qu'il a évoqué de placer les seuils d'immigration à 500 000 $. Quand M. Trudeau dit ça, c'est comme s'il y avait eu la tête dans le sable depuis un an, qu'il n'y avait eu aucune des analyses, qu'il n'était pas au courant du message, que tous les experts et économistes du Canada lui disent « Écoutez, moi je veux bien faire venir des travailleurs de la construction, mais premièrement la certification des travailleurs de la construction ne relève pas du fédéral. » Oui. Problème numéro un. Mais numéro deux, pour construire assez de maisons l'an prochain, pour régler la pénurie de main-d'oeuvre avec les seuils d'immigration qu'on a actuellement, il faudrait en construire 700 000 logements. Par année. On en a construit 240 quelques milles l'an dernier. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui s'imagine qu'on est capable d'atteindre ce rythme de construction-là? Paul? Oui, c'est une logique incroyable. Il faudrait faire venir des immigrants en construction pour construire des maisons pour ceux qui vont construire des constructions. Ça devient compliqué à la longue. Ce qui nous ramène au problème de fond à l'heure actuelle, c'est la capacité d'accueil. Le débat est là maintenant. Un débat qui a lieu au Québec depuis un bon moment déjà, mais qui maintenant fait rage partout au Canada. À un moment donné, plusieurs arrivent à la conclusion, trop, c'est trop, au plan social, la pression également. Et là, ce n'est pas par rapport aux immigrants eux-mêmes, c'est par rapport à la société et sa capacité, au fond, d'accueillir convenablement ces gens qui, en principe, viennent ici pour contribuer au développement de la société. Mario, et dans le fond aussi, peut-être les immigrants finissent par être déçus de voir ce qu'ils ont actuellement au Canada, c'est-à-dire pas de place dans les écoles, dans les garderies, pas de logement non plus. Hum. Bien, ça nous ramène un peu au slogan qui était quand même fort réussi de la CAQ il y a cinq ans, là. En prendre moins puis en prendre soin, là, tu sais, c'était un bon slogan puis ça avait de l'allure. Mais tu sais, j'aime pas la façon de répondre de M. Trudeau aujourd'hui pour la raison suivante, tu sais, il fait semblant de pas comprendre la question, tu vois, on va avoir des immigrants, on va s'assurer qu'ils répondent aux besoins du marché du travail. Il parle toujours de la construction comme pour sous-entendre qu'ils construiraient la fameuse histoire qu'ils vont construire leur propre logement. Mais les économistes, là, ont pas dit qu'ils voulaient plus d'immigration au Canada. Ils continuent de dire que le Canada a besoin, c'est une société vieillissante qui a besoin d'un apport d'immigration, une immigration bien choisie, sous contrôle, des seuils normaux, je sais pas moi, dans ce qu'on avait il y a quelques années à peine, dans les 300 000, tu sais, 3-400. Ce dont les économistes parlent, c'est de la perte de contrôle des dernières années, c'est du fait qu'on accueille plus d'un million et quelque chose par année, puis qu'on sait même plus le chiffre parce que les portes sont tellement ouvertes, ça entre illégalement. Des gens qui viennent comme touristes et qui restent, des travailleurs étrangers, on sait plus s'ils partent, des étudiants étrangers, on sait plus s'ils restent ou ils partent. C'est cette perte de contrôle qui est au cœur de la discussion et pas le fait que le Canada, comme le Québec, soit des pays, des endroits, on accueille de l'immigration, on en a besoin, on doit bien les accueillir. Alors c'est comme si M. Trudeau fait semblant de pas comprendre la question. Il fait semblant de pas comprendre que ce dont on parle, là, c'est de la perte de contrôle, c'est des seuils des deux dernières années qui sont complètement hors normes, même à l'échelle mondiale. On ne peut pas dissocier complètement l'immigration, crise du logement, et le manque de logement, ça risque d'occuper une grande place dans l'actualité en 2024. Le Parti québécois en fait déjà son cheval de bataille. Écoutez bien. Pour la première fois de notre histoire récente, il y aurait une génération qui étudie, qui travaille et qui au final se fait dire, vous, vous ne serez jamais propriétaire. Pendant que vos parents, grands-parents, eux, non seulement sont propriétaires, mais s'enrichissent parce que la valeur des propriétés augmente de beaucoup. Emmanuel, M. Saint-Pierre Plamondon s'adresse directement aux jeunes. Est-ce que c'est une stratégie politique? Bien, c'est une bonne stratégie politique. La réalité, c'est que lui, il s'est levé hier matin en voyant les études de la Banque nationale, puis, je veux dire, il s'est mis à genoux, puis il a remercié le ciel. Parce qu'essentiellement, la Banque nationale a repris le discours que lui-même tenait au mois de novembre dernier. Elle faisait valoir qu'une immigration hors contrôle, ça amenait à une crise du logement, qu'elle allait créer une crise objectivement sociale, parce qu'il y a une fracture entre les générations. On est vraiment confronté à une nouvelle génération de jeunes adultes qui risquent de n'avoir jamais accès à la propriété. Puis l'accès à la propriété, c'est pas seulement l'idée d'avoir une piscine hors terre dans ta banlieue nord de Montréal. La réalité, c'est qu'à cause de comment l'économie est faite au Canada, l'accès à la propriété, c'est le bas de laine pour pouvoir assurer une retraite qui a de l'allure. Alors, c'est très grave comme phénomène. Moi, je pense que M. Plamondon l'aborde de manière très efficace. Mais si je peux me permettre pour faire la boucle, ça fait trois jours qu'on parle, il y a trop d'immigration, ça va pas bien, le piège démographique. Mais il faut comprendre que la solution n'est pas plus simple. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, bon, mais regarde, on ferme la porte, les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires, on met la hache là-dedans. La réalité, c'est que le piège démographique, il est double. Trop d'immigrants, c'est un appauvrissement. Mais si on les coupe soudainement, c'est une récession qui va être encore bien pire que prévue. Parce que ce n'est pas de consommateurs, puis c'est des employés que nos entreprises n'auront pas et dont elles ont besoin pour survivre. Et plus que ça, vous avez vu Desjardins la semaine dernière, son étude très, très détaillée, fouillée, sur les besoins de l'industrie de la construction au Québec, avec les projets d'Hydro-Québec, juste Hydro-Québec, il faudrait 35 000 travailleurs de plus. On en produit 12 000 par année, semble-t-il, un peu partout au Québec. Et qui disait, le Québec n'aura pas le choix que d'ouvrir ses portes à une immigration ciblée, formée, des travailleurs et des travailleuses de l'industrie de la construction. Or, essayez, si vous êtes un maçon ou un charpentier français ou peu importe d'où vous venez, essayer de les travailler au Québec en ce moment avec la loi actuelle, c'est impossible. C'est impossible. Ça prend des années de formation et tout ça. Ça aussi fait partie du problème. Mario, Valérie Plante qui a accordé une entrevue à notre collègue, à Paul, qui est juste là d'ailleurs, qui s'est engagée à accélérer la construction de logements, délivrer plus rapidement des permis. C'est une promesse. Et crois-tu, Mario? Elle l'a promis solennellement. Oui, oui. Ben là, savez-vous quoi? Probablement qu'elle va réaliser sa promesse parce qu'il ne peut pas s'en construire moins qu'en 2023. Pour ce qui est de l'augmenter, de l'accélérer, c'est quasiment une promesse qui est garantie. Quand tu atteins le fond du baril, du fond du plancher, tu peux quasiment t'engager automatiquement que l'année d'après, ça va aller mieux, ça va s'accélérer un peu. C'est terrible, c'est dramatique, c'est triste ce qui est arrivé en 2023. C'est des records de pas de construction, des records de faible taux de permis de construction à Montréal alors qu'on est en crise du logement, qu'il y a des besoins. Et ça, ça en dit long. Quand il y a tellement de gens qui réclament que ça nous prendrait des logements, donc qui seraient prêts à payer pour des logements et qui s'en construisent pas, qu'est-ce qu'ils disent les promoteurs? Ils disent qu'il n'y a plus moyen de faire affaire avec la Ville. Il n'y a plus moyen de régler les cas de terrain, les permis de construction. Donc, la mairesse, elle a les leviers. Elle a les leviers, elle a les outils. Tant mieux si elle en est consciente et qu'elle veut faire mieux.